Générique ... Cinquième numéro de Face aux électeurs, RTI 1 reçoit ce dimanche le candidat indépendant, Charles Conobani, pour lui permettre de rassurer ceux qui ont encore des doutes et convaincre les sceptiques sur sa volonté de changer la Côte d'Ivoire s'il est élu le 25 octobre prochain. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Le candidat Charles Conobani est né le 11 novembre 1942 à Divo, gouverneur intérimaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, de 1990 à 1993 et confirmé de 1994 à 2005. Charles Conobani est choisi le 4 décembre 2005 comme premier ministre de consensus pour une transition vers la réconciliation nationale par la communauté internationale, conformément à la résolution 1633 du Conseil de sécurité de l'ONU. Charge qu'il occupera jusqu'au 29 mars 2007. Le 13 mai 2011, il est nommé président de la commission Dialogue, vérité et réconciliation CDVR par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. D'ailleurs, la réconciliation semble être le principal pilier de son programme. Avec moi, Agnès Crédit, grand reporter à Fraternité Mathe, et Ali Dirasouba, journaliste à RTI 1. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Victoriane. Bonsoir, monsieur Charles Conobani. Bonsoir, monsieur. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire ? Question à plusieurs facettes. Mais avant de répondre à votre question, vous me permettrez en un instant de reconnaître que ce jour, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je suis croyant. Donc je ne peux pas ne pas le remarquer. Mais plus encore, pour les Ivoiriens, ce 18 octobre, on leur parle. Ce 18 octobre, ils se souviennent, c'est la date anniversaire de naissance de Félix Oufo-Boigny de Régreté Mémoire, qui est le père de la nation. La Côte d'Ivoire moderne. En cet instant précis, j'ai une pensée émue pour lui, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, je n'en doute pas. De la même façon, j'ai une pensée pour tous les Ivoiriens disparus, du fait de nos tirpitudes. La crise que nous avons connue depuis la disparition du président Oufo-Boigny, il est bon d'avoir une pensée pour eux, en même temps que je pense à fait Félix Oufo-Boigny. Troisièmement, votre émission a tout son sens, et je vous remercie. Elle s'est faite à l'occasion des élections présidentielles. L'élection présidentielle dans tous les pays, c'est un rendez-vous d'un homme avec son peuple. Et vous me demandez, au cours de cette émission, d'être face à la nation. Donc voilà qui est venu à propos. Merci pour ça aussi. Vous me demandez pourquoi je suis candidat. Si je veux, je dis que c'est à plusieurs facettes. Il y a une façon simpliste de répondre. C'est parce que je suis ivoirien que j'ai rempli les conditions prévues par la Constitution, les conditions d'âge, les conditions de nationalité. C'est pour dire que ne peut pas être ivoirien un Libanien. Je dis comme ça. Peut-être que l'exemple est mal choisi. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas être candidat si on ne remplit pas au moins ces qualités-là. Je les remplis. Donc je peux être ivoirien. Mais ça ne suffit pas, bien entendu. Le sens profond de votre question, c'est qu'est-ce que je vais proposer aux Ivoiriens ? Si je me trompe ou me corriger. Absolument. Mais je crois que c'est ça. Et bien c'est bien pour ça que nous sommes réunis. Merci de me donner l'occasion de le faire. Alors en un mot, j'ai une offre politique à proposer à la Côte d'Ivoire. Une offre politique. Une autre façon de faire la politique. Et j'ai un message à leur adresser. J'ai un projet à leur proposer. Un projet de société. J'ai une vision de la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'occasion est bonne de proposer aux Ivoiriens ma vision et ce projet de société. Et c'est de ça que je souhaite que nous parlions au cours de cette émission. Et j'imagine que c'est de cela que nous allons parler. Maintenant, on va rentrer dans le vide du sujet. Pourquoi ai-je dit que je veux j'ai une offre politique et une autre façon de faire la politique ? Voyez-vous, depuis plus de 20 ans, depuis la disparition du père de la nation, la Côte d'Ivoire n'a de cesse que d'aller de crise en crise. De crise en crise. Le consensus qui caractérisait ce pays, ce pays de fraternité, cette aide d'espérance, ce consensus oufessien qui nous a permis de faire des progrès prodigieux que nous ont enviés beaucoup. La Côte d'Ivoire était considérée comme un exemple de succès. « Success story » comme disent les anglophones. Ce consensus a été rompu. Pas nos dévenciers, ou plutôt par les successeurs de Félix Oufreboigny. Si je veux être indulgent par nous tous qui n'avons pas su peut-être gérer l'héritage, ce consensus a été rompu. Mais en particulier par ceux qui ont pris la responsabilité de diriger le pays. et ils n'ont jamais pu assurer cet héritage de manière correcte. Et nous sommes allés de crise en crise avec des morts, des choses que jamais nous n'aurions pensé qu'ils nous arriveraient. Et ça, pour moi, pour moi, Charles Konabani, c'est inadmissible. Ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, non pas aujourd'hui, depuis des années. Pendant que j'étais gouverneur, que j'étais à l'étranger, j'étais encore plus choqué par le spectacle affligeant que m'offrait mon pays. Et cela m'a amené à penser que peut-être il y a autre chose à faire. C'est autre chose, il ne faut pas aller chercher loin. Il faut remettre en politique la philosophie que Félix Foufou-Boigny nous a enseignée. La philosophie. La philosophie de fraternité par des instruments bien connus. le dialogue. Il faut se parler. Même si on n'est pas d'accord. Il faut se parler, il ne faut pas signorer. Tous ces éléments qui sont fondateurs de la nation ivoirienne n'ont pas été respectés. Et le président Foufou nous avait dit que nous avons l'obligation de nous unir parce que nous sommes une poussière de race et de tribu. Il l'a dit en 1961. C'est une ardente obligation. C'est parce que nous sommes une poussière de race et de tribu que nous sommes condamnés à rester ensemble, à nous unir. La même, je le paraphrase, la même où le cœur peut-être ne le dit pas, la raison ne le commande. Donc, l'unité nationale. Et avant de nous quitter, ces derniers mots, c'était de dire il faut parfaire la société ivoirienne. tous ces éléments-là ont été abandonnés, ont été mis en mal par la crise et les crises successives que j'ai mentionnées tantôt. De telle sorte que les progrès que nous avons connus en matière économique et sociale, tous ces progrès ont été entravés. Le tissu a été déchiré. Et nous nous sommes faits la guerre. Nous, nous sommes faits la guerre. Mes chers compatriotes, nous nous sommes faits la guerre. Ce qui est incompréhensible, des Ivoiriens se sont faits la guerre. Des Ivoiriens ont tué des Ivoiriens. On tué des Ivoiriens. Et ça, c'est inadmissible. C'est pour cela d'ailleurs que plusieurs fois, lorsque mon pays m'a demandé, je n'ai pas hésité à venir apporter ma contribution pour que l'on puisse recoudre les morceaux. Vous avez parlé de mon passage à la primature, on en parlera. Et vous m'avez parlé de la mission que je viens de terminer en étant président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Donc, en un mot, une offre politique, une vision de la Côte d'Ivoire qui est simple, il faut ramener la Côte d'Ivoire sur les rails, sur ce que j'appelle le destin, le destin de ce pays. Ce pays a un destin. Ce pays est une terre des hommes, une terre de rencontre, une terre de fraternité, une terre d'amour. C'est ça, le destin de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la haine, ce n'est pas tout ce que nous avons vu et qui a été alimenté par les fils de ce pays. J'ai le coutume de dire que ce pays est béni de Dieu, mais a été trahi par ses enfants. Alors, j'ai observé tout ça. J'ai observé tout ça. J'ai aidé à ma façon, les uns les autres, pour qu'on revienne sur les vertus fondamentales, avec des fortunes diverses. Et je me suis dit, peut-être, et c'est là le sens, que pour que ton projet soit mieux compris, il faut que toi-même, tu en sois le porteur. Et comme j'ai rempli les conditions, alors j'ai décidé d'être candidat. C'est un pays qui ne peut pas se développer en dehors de la démocratie. De la démocratie et en dehors de la promotion des libertés. Des libertés en tout genre. Du droit à la différence, la liberté d'aller est de venir. Donc, mon projet, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens se sentent libérés. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas bien, ils n'ont pas confiance les uns dans les autres. Ils nous le disent. Ils ont peur. Ils ne se sentent pas en sécurité. Mon projet, c'est de les rassurer. Vous l'avez dit, le mot d'ailleurs. Vous l'avez dit, de les rassurer. Je vais rassurer les Ivoiriens que dans ce pays, on peut vivre tranquillement. On peut se faire confiance. C'est pour ça que je l'ai baptisé un nouveau pacte de confiance dans une Côte d'Ivoire rassemblée. Mon projet, c'est effectivement de rassembler les Ivoiriens et les réconcilier. Et les réconcilier durablement. Mais dans la vérité. Dans la vérité, que chacun prenne ses responsabilités. Chacun reconnaît ce qu'il a fait. Mais qu'au bout du compte, le pardon, le pardon soit notre partage. Que nous acceptions donc de nous pardonner et qu'ensemble, nous allions vers le lendemain meilleur. Voici l'essence de mon projet. Mon projet, c'est d'offrir aux Ivoiriens ce que le régime qui est là n'a pas pu leur offrir. C'est-à-dire quelque chose qui touche le cœur et la fraternité. C'est sentir frère que les Ivoiriens ne se sentent pas épiés. Mon projet, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas peur de se parler. Aujourd'hui, on a peur de se parler. Beaucoup de nos Ivoiriens et de nos compatriotes sont réduits au silence. Moi-même, moi-même, quand des gens viennent chez moi, ils ne veulent pas parler. Parce que, oui, 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 oui. Et je vous assure que beaucoup de mes amis m'ont quitté parce qu'ils ne peuvent pas... Ils savent que chez moi, ils sont filmés, fichés. C'est inadmissible. Je ne peux pas accepter cela. Et je pense que, bon, je ne sais pas si c'est de bonne guerre, il n'y a pas de bonne guerre, mais ce n'est pas une façon. Une façon de faire. Et je crois que mon projet c'est de faire en sorte que les Ivoiriens se sentent libres, libres, et qu'ils n'aient pas de rien, qu'ils puissent s'exprimer comme ils veulent, qu'ils puissent... Vous savez, le progrès est dans la diversité et dans les échanges. Mon projet c'est de faire en sorte que la pensée unique ne soit pas considérée comme la règle et qu'effectivement, le régime démocratique soit la règle et qu'un autre régime ne prenne pas le pas sur le régime démocratique, en particulier l'autarcie. Mon projet c'est d'éviter en tout cas de mettre de côté définitivement toute forme de gouvernance patrimoniale. Voilà. Mon projet c'est de remettre le pouvoir au peuple. Je dis que c'est le citoyen qui détient le pouvoir. Mon projet c'est de faire en sorte que les Ivoiriens participent autant que faire se peut à la définition et à la gestion des affaires qui les concernent. Voilà en résumé le projet que je vais proposer aux Ivoiriens. Le projet de société. Je suis venu ici pour parler de projet de société. Évidemment un projet de société va se décliner en programme de gouvernement et en projet qui va être réalisé pour alimenter ce projet de société. Mais ça c'est une autre affaire. C'est quand je serai élu président de la République que mon gouvernement aura à mettre en place ce programme tiré de cette vision de ce projet de société. Voilà en résumé ce que je propose. Merci M. Chal Konobani et je rappelle que dans votre projet de société vous mentionnez la question de la démocratie avant qu'Agnès Crédit n'en débattre avec vous. Je voudrais vous demander ceci. La coalition nationale pour le changement CNC a menacé le 30e août 2015 de faire obstacle à la tenue de l'élection présidentielle du 25 octobre. Vous êtes dans la course alors que rien n'a changé. Votre retrait a même été annoncé. La menace du 31 août est-elle encore à l'ordre du jour ou était-ce un simple harcèlement ? Écoutez, je suis venu ici pour parler de mon projet. Et donc, on va parler de mon projet. Mais en même temps, je ne veux pas ne pas reconnaître que je suis le président de la coalition nationale pour le changement. Alors, un mot là-dessus. Il ne vous a pas échappé que la coalition nationale pour le changement n'est pas un parti politique. Pas du tout. Bien. Il ne va pas échapper. La coalition, c'est un groupement d'intérêts politiques de personnes qui veulent le changement. Ça, c'est important de le dire. Ils veulent le changement par la voie démocratique. N'est-ce pas ? La voie démocratique, c'est important. Le changement, la voie démocratique, c'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai signé la charte. Le changement, parce que je veux que ce régime change. Je n'en suis pas content pour les raisons que vous avez pu percevoir dans mon exposé libinaire mais que je pourrais éventuellement développer. Et je veux le changement. Et je veux qu'il soit démocratique. Maintenant, je ne suis pas naïf. Nous pensons tous à la Coalition nationale pour le changement que pour que ce changement démocratique ait lieu, il faut que les élections soient accompagnées de dispositions qui garantissent la démocratie et qui assurent des élections apaisées. Apaisées. Et ces conditions, nous avons, ces dispositions plutôt, nous avons énumérées. Quel est le moyen pour y arriver ? Le moyen pour y arriver, c'est que les acteurs politiques, en particulier le chef de l'État et le gouvernement, veuillent bien s'asseoir avec les autres animateurs de la vie politique, c'est-à-dire l'opposition, pour discuter. D'ailleurs, je vais vous rappeler, depuis que par nos petits plus tirs, ce pays est en crise, depuis qu'il y a eu le coup d'État, depuis qu'il y a eu la rébellion, on est rentré dans une phase de consensus. Tout ce que l'on fait, on l'a fait, est issu d'un consensus. À minima peut-être, imparfait peut-être, mais consensus. Donc ça a été une règle qui nous a permis de sortir des situations difficiles, n'est-ce pas ? Le consensus ne fait de mal à personne, les discussions ne font de mal à personne, sauf aux prétentieux. À des gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité, et quand on gouverne un pays, on ne détient pas la vérité. On ne détient pas la vérité. Donc je considère que le consensus, c'est important, doit accompagner toutes les mesures qui vont assurer des élections apaisées. Nous ne voulons plus à la Coalition nationale pour le changement que les élections entraînent des morts. J'ai été président, j'ai vu des scènes que pas beaucoup d'Ivoiriens ont vues. J'ai assisté à des scènes que pas beaucoup d'Ivoiriens ont vues. Si vous ne croyez pas, eh bien qu'on passe les prêts à diffuser que nous avons remis à la télévision ivoirienne, à l'occasion des audiences, des audiences publiques, pour provoquer l'effet de 4 à 6, mais que, pour une raison que j'ignore, on n'a pas diffusé. Donc moi, j'ai été au centre de cette affaire. Je ne veux plus ça. Et je m'adresse aux Ivoiriens. N'acceptez plus cela. N'acceptez plus que la violence soit la règle dans la vie politique. Les élections, de manière générale, sont l'occasion pour ça. Et nous disons qu'on va éviter cela. Pour cela, discutons. Discutons. Ces conditions n'ont pas changé. Ces conditions, cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il y a une volonté réelle de passage en force. Cela signifie qu'on ignore superbement une partie de l'opinion. Quand on est en démocratie, on ne peut pas ignorer. Même une minorité, 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 si je peux m'exprimer ainsi, doit être considérée. Parce que, vous voyez, à la marge, à la marge, on peut faire beaucoup de dégâts. Donc, voilà. Maintenant, vous me dites, est-ce que les conditions ont changé, etc. Elles n'ont pas changé. Et pourtant, je suis candidat. Oui, c'est pour que vous êtes un homme de paix. Absolument. Je suis un homme de paix et je suis un homme de paix. D'accord. M. Jacques, on a dit, avant de passer la parole à Agnès, excusez-moi, tout à l'heure, vous avez fait allusion au fait que la RTI n'ait pas diffusé les PAD que vous aviez déposé. Effectivement, après ma petite enquête, je sais que la RTI, après visionnage, a saisi la ACA. J'ai là même un courrier de la ACA. Après, les experts ont visionné, ils ont estimé qu'il y avait des scènes qui n'étaient pas vraiment bien à être diffusées. Ça, c'est la ACA qui le dit. Absolument. Mais, en plus, le directeur général de la RTI a écrit à la CDVR et a même demandé un rendez-vous. Bon, malheureusement, il n'a jamais eu de suite, donc je ne crois pas que ce soit une volonté délibérée pour la RTI de ne pas diffuser ce PAD. Agnès, c'est un ami, je n'ai pas qualifié, je dis, la RTI n'a pas diffusé. Oui, vous aviez dit que vous ne le saviez pas, c'était pour juste faire la conclusion pour que tous les vénéliens soient du moins que la RTI n'avait rien à... Absolument. n'a aucun intérêt à refuser de diffuser ce PAD. Absolument. Allez-y, Agnès Crédit. Bonsoir, M. Charles Konambani. Bonsoir, Madame. Vous venez donc de nous présenter de manière synthétique votre offre politique pour la Côte d'Ivoire. Mais, quand on discute avec des Ivoiriens, il y a plusieurs hypothèses qui émergent sur les raisons fondamentales de votre candidature à la présidentielle. La première, vous êtes héritier des valeurs de Faudboigny, dont c'est l'anniversaire d'une naissance aujourd'hui, vous l'avez rappelé. Et donc, par rapport au fait qu'il y a 5 ans, alors que vous étiez candidat au sein du PDC IRDA, vous avez été demandé de vous mettre en retrait pour 2015 au bénéfice du candidat Bédier. Requisez-vous ces deux hypothèses ? Non, vous savez, on est dans un pays où c'est les rumeurs. Mais tout ça, c'est des rumeurs. Alors, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Première hypothèse, c'est quoi ? Vous avez dit ça. Vous êtes héritier de Faudboigny, donc, candidat par devoir. Non, candidat par devoir, ce n'est pas parce qu'on est héritier de Faudboigny, il faut être candidat, forcément. Oui, mais il y a un peu de vrai dedans. Parce que je ne sens plus que les valeurs ouvréciennes font partie du patrimoine que vous pouvez nous laisser et que ces valeurs sont suivies. Oui, je suis défenseur et pour ça, et pour ça, comme je ne vois plus les hommes politiques en faire leur affaire, oui, je veux défendre cela. Le PDCI, RDA, a-t-il un candidat ? Je parle du PDCI, RDA, le parti démocratique de Côte d'Ivoire créé par Félix de Faudboigny, a-t-il un candidat ? Est-il normal que ce parti, qui est le deuxième parti plus ancien après l'ANC, dans une élection majeure, alors que lui-même il a perdu le pouvoir par un coup d'État, est-il normal qu'il n'y ait pas deux candidats à une élection majeure qui s'appelle l'élection présidentielle ? Est-il normal que le congrès du PDCI-RDA de septembre 2013 décide que pour les élections de 2015, le PDCI aura son propre candidat ? Résolution approuvée par le président du parti et qui dit à cette occasion-là, dans son discours de clôture, il serait incompréhensible, je le cite, qu'un parti comme le PDCI n'ait pas de candidat. Nous voilà. Est-il normal qu'un an après, de manière unilatérale, il décide que le PDCI n'aura pas son candidat, mais que le PDCI va soutenir le candidat, le président de l'autre parti ? Alors là, ça, ce n'est pas normal. Et comme il a dit que c'est incompréhensible, comme je ne le comprends pas, alors j'ai décidé, moi, d'être candidat. Voilà pourquoi c'est un peu vrai. La réaction, donc, non ? Appelez ça comme vous. Non, pour appliquer les dispositions. Le PDCI est au sein du RHDP, c'est une coalition. Et on dit la politique, c'est la saine appréciation des réalités du mouvement. C'est vrai qu'il y a eu une décision au départ et à le temps aidant, le parti a estimé qu'il fallait aller en rang serré avec les autres partis dans le cadre de la coalition. Je pense que c'est cela. Vous défendez, ça c'est votre point de vue. Non. Vous avez le droit de défendre. Nous sommes en train de faire une analyse. Vous êtes en train de nous convaincre les téléspectateurs. Pourquoi est-ce que... Les téléspectateurs sont convaincus, c'est vous qui ne l'êtes pas convaincus. Alors, je vous dis chose. Non, je me mets à la téléspectateurs. Allez-y. Non, non. Laissez-moi parler aux téléspectateurs. Allez-y, allez-y. C'est pour ça qu'on vous a dit. C'est ce que je suis en train de dire. Ne concluez pas. Non, non, je ne fais pas de conclure. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je vous dis, ça c'est un déni de démocratie. Ça s'appelle un déni de démocratie. Alors, je vous proposez une autre méthode qui n'aurait pas créé ce problème-là. Si le parti, si le président avait proposé ça au Congrès, que le Congrès l'avait accepté, pas de problème. Mais le président décide unilatéralement. Ça, ça ne vous dit rien. Bon, bon, bref. Vous faites la seconde hypothèse. Voilà. Deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, ce n'est que rumeur. Vous avez été content ? En 2010, oui. En 2010, je n'étais pas candidat. Nulle part, je n'ai posé ma candidature. Oui, en 2010, il y a beaucoup de... Voilà, on fait le... On sonne les cœurs. On ne sonne pas les cœurs. On voit la réalité. Aya Msockro. Aya, vous pouvez mettre que je réponde aux Iwani ? D'accord, M. Bani, allez-y. Alors, je vous dis qu'en 2010, je n'étais pas candidat. Je vous dis qu'en 2010, il y a des Ivoiriens qui auraient voulu que je fût candidat. C'est différent. Je ne leur ai jamais dit que j'étais candidat. Et cette volonté des Ivoiriens exprimée ici et là, oui, ça a créé une certaine situation au sein du PDC, qui a été réglée. Si c'est à cela qu'on fait l'allusion, qui a été réglée entre le président Bédier et moi-même, avec, effectivement, l'arbitrage des anciens, des sages du PDCI. Voici la vérité. Dans ce pays, pourquoi on a peur de la vérité ? Elle est simple. Elle est simple. Voilà ce qui se passe. Donc, ma candidature aujourd'hui n'est pas une candidature de revanche. Je vais vous expliquer pourquoi je suis candidat. On va s'en tenir à ça. Les Ivoiriens vont s'en tenir à ça. C'est ça la vérité historique. Tout le reste n'est que rumeur. Et vous êtes donc le président de la Coalition nationale pour le changement. Vous en parliez tantôt avec Victorien, mais vous n'êtes pas le candidat de cette coalition. Oui, absolument. Parce que vous partez donc en rang dispersé. Mais quand on regarde de près l'organisation de cette coalition, on se demande quel est l'enracinement idéologique qui justement sous-tend cette coalition, à mon sens, que ce soit juste une organisation qui soit une organisation anti-Ouattara. Est-ce qu'il y a un enracinement idéologique qui vous rapproche ? Écoutez, madame, moi, je ne fais pas la politique de cette manière. D'abord, je ne crois pas beaucoup en Afrique, aux idéologies. Et dites-moi, j'ai beaucoup blanchi sous le harnais. Je ne suis pas un novice dans la vie publique. Je ne crois pas beaucoup aux idéologies en Afrique et en politique. Je crois qu'il y a des philosophies, il y a des courants philosophiques. Je crois en ça. Ça existe. Bon, cela dit, je vous ai dit que la Coalition nationale pour le changement est un groupement d'intérêts politiques. Un groupement. Bon, vous dites que c'est hétéroclite, c'est vous qui le qualifiez. Effectivement. Parce qu'on est d'origine. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Je n'ai pas la seule. Mais je n'ai pas appelé le mot hétéroclite par contre. Bon, d'accord. C'est moi. J'ai entendu ça. Voilà. J'ai entendu ça quelque part. Bon, mais il est hétéroclite par définition. C'est vous qui le dites. Je le dis. Je le dis parce que ce n'est pas insultant. C'est la vérité. Bon, un groupement d'intérêts politiques. Là-dedans se retrouvent tous ceux qui veulent le changement. Alors, si vous appelez ça un groupement anti-Ouattara, vous en portez la responsabilité. Moi, je dis que c'est un groupement de tous ceux qui veulent le changement du régime actuel. Voyez-vous ? Je ne personnalise jamais les problèmes. Et d'ailleurs, je serais très malvenu pour des gens de parler comme ça. J'étais le candidat, j'étais le directeur de campagne d'Alassane Ouattara aux élections de 2010. Et je crois que je prie une part importante. Deuxième tour. Premier tour Bédier. Oui. Deuxième tour Ouattara. Voilà. Et je crois que je ne pourrais pas être son directeur de campagne au premier tour. Je ne peux pas être. Vous voyez ? Absolument. OK. Donc, c'est bien comme ça. Et j'ai fait campagne au deuxième tour. Et je crois qu'ils ont apprécié. Si je suis donc aujourd'hui candidat contre lui, ça veut dire quelque chose. La raison, c'est que je ne suis pas content de la façon dont il a gouverné le pays et sur les valeurs. Les Ivoiriens ne le sentent pas comme étant leur président. Leur président. C'est important. Ce transfert affectif entre le président et le peuple de Côte d'Ivoire ne s'opère pas. Pourquoi ? Parce que les valeurs avec lesquelles les Ivoiriens se reconnaissent, ils ne les reconnaissent pas dans l'action de M. Ouattara qui était mon ami. Ce n'est pas pour rien que je dis qu'il ne conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. C'est un peu ça. Et je ne peux pas accepter cela. Donc je suis parti parce que sur des valeurs on ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus. Et moi quand je ne me retrouve plus sur des valeurs alors je prends mes distances. Je suis parti à partir de la décision du président du PDCI de ne pas respecter la démocratie. La démocratie c'est ce que le congrès du PDCI avait dit. La démocratie c'est la discussion. La démocratie ce n'est pas les décisions unilatérales. Voilà chers amis les raisons pour lesquelles j'ai décidé moi de partir pour offrir aux Ivoiriens une autre façon de faire la politique une autre idée de la Côte d'Ivoire et une offre politique que j'ai essayé de tracer à l'entrée. Excusez-moi Agnès avait parlé de plusieurs candidatures au niveau de la CNC vous espériez être tout de même le seul candidat des groupements ? Non je crois que le groupement effectivement n'avait pas posé ça comme un élément d'irriment mais il est évident que quand on voit aux élections qu'on est dans un groupement d'intérêt politique le mieux c'est d'unir ses forces c'est une évidence mais si on ne le fait pas si on n'y arrive pas ce n'est pas non plus je ne vois pas pourquoi ce n'est pas la fin du monde on a perdu de l'efficacité peut-être on a perdu peut-être je n'en sais rien d'ailleurs mais non ce n'était pas une obligation suite était mieux nous le savons nous le savons n'est-ce pas parce que là-dedans d'ailleurs peut-être même par rapport aux élections nous n'avons pas la même approche peut-être puisque il y a un parti politique qui s'appelle le FPI qui est un élément important dans le groupement et puis il y a des individus nous nous sommes des individus issus du PDCI mais nos appareils ne sont pas avec nous n'est-ce pas et l'intérêt c'est quoi l'intérêt commun c'est d'obtenir le changement c'est ça qui nous dit alors vous appelez ça anti-water peut-être moi comme je ne conçois pas la politique en termes personnels j'ai écrit ce terme mais c'est changer le régime le changer le régime voilà M. Charles Konamani bonsoir bonsoir monsieur vous parliez tantôt d'appareils justement est-ce que sans un appareil comme le PDCI comme le RDR comme le FPI est-ce qu'on peut remporter une élection présidentielle ? je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple c'est vrai qu'on dit que c'est difficile d'aller à une élection de cette envergure sans appareils c'est la science politique qui le dit c'est les exemples qui le disent etc mais vous voyez la vie n'est pas faite de il n'y a rien qui soit véritablement il n'y a pas de vérité révélée en la matière mon le président Yahiboni qui est un ancien cadre de l'abbé Soyao que j'ai que j'ai reconnu puisque j'étais gouverneur quand il est parti de la banque pour entrer en politique il n'avait pas de parti il a été président de la république c'est après qu'il a créé un parti ça peut arriver il devrait avoir un soutien il semble que c'était l'un des fils de Kérekou paix à son âme vous qui avez votre soutien parlons de la Côte d'Ivoire bon ben si vous vous entraînez parlons de la Côte d'Ivoire non mais je donne un exemple le soutien vous savez le meilleur soutien c'est le qui ? vous avez un individu c'est le peuple de Côte d'Ivoire c'est le peuple je vous l'ai encore répété les élections présidentielles c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple ceux qui votent pour le président c'est pas seulement les militants même ceux qui sont dans les appareils et même ils souhaitent que par-delà les étiquettes ils aient le suffrage des gens qui ne sont pas encartés donc il ne faut pas les choses ne sont pas aussi catégoriques non 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 il s'agit de la vie de la nation et ce sont les Ivoiriens qui décident laissez-leur laissons-leur on l'avait dit c'est le meilleur atout absolument c'est le peuple et sans un appareil justement on ne peut pas être proche de ce peuple vous ne le pensez pas ? écoutez oui l'appareil c'est un instrument mais ce n'est pas le peuple c'est l'instrument qui permet d'aller au peuple c'est vrai mais ce n'est pas la seule manière d'aller au peuple n'est-ce pas ? il y a une autre manière d'aller au peuple direct la démocratie directe le contact direct n'est-ce pas ? et croyez-moi j'ai quand même parcouru la Côte d'Ivoire je la connais je suis fils de la Côte d'Ivoire profonde issu de la Côte d'Ivoire profonde je la connais et bon je ne peux pas me prononcer à sa place j'ai fait mon offre j'espère que les Ivoiriens vont m'écouter je suis persuadé qu'ils m'écoutent d'ailleurs et qu'ils décideront laissons-leur le soin de décider par-delà des appareils je ne rejette pas les appareils mais je considère que tout ne se ramène pas aux appareils vous disiez tantôt que vous n'avez pas pu vous accorder au sein de la coalition déjà même sur la possibilité d'aller en rang uni à la présidentielle imaginons un instant que l'un d'entre vous gagne cette présidentielle vous allez à la fin de ce processus maintenant vous mettre à rédiger peut-être ensemble un projet de société commun un programme de gouvernement commun ce sera une espèce d'approche patchwork un ZASA non 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 Agnès Agnès vous savez il faut bien écouter que je l'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire moi je ne suis pas persuadé qu'entre les Ivoiriens de bonne volonté quand ils veulent travailler pour leur pays la différence soit si importante vous voyez et le projet de société que je propose aux Ivoiriens et que je viens de décliner à grands traits bon comme je vais gagner les élections quand je vais gagner les élections je vais appeler les autres parce que vous voyez vous n'avez pas compris que je veux rassembler les Ivoiriens a fortiori rassembler même ceux qui ne sont pas de la coalition rassembler je n'ai pas dit les partis je dis rassembler les Ivoiriens tous les Ivoiriens ne sont pas des encartés ils ne sont pas des militants des partis politiques n'est-ce pas il s'agit du peuple il faut rassembler le peuple proposer quelque chose dans lequel le peuple Ivoirien se reconnaît et à partir de là discuter avec effectivement ceux qui ont des appareils pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter leur contribution pour que cette offre politique soit enrichie mais évidemment il y a des éléments de base auxquels je tiens n'est-ce pas et c'est comme ça c'est pas un patchwork non on fait un programme ensemble qui soit cohérent qui ne trahisse pas les pensées les pensées profondes et ces pensées profondes moi je pense que ces pensées sont partagées par beaucoup d'Ivoiriens même en dehors des animateurs des partis politiques Je suis Jean-Colombani au sein de la CNC depuis un moment vous souhaitez une rencontre avec le gouvernement vous l'avez même dit dans votre propre liminaire s'il n'y a pas cette rencontre jusqu'au 25 octobre prochain est-ce que vous allez vous retirer ? Écoutez moi je ne raisonne pas comme ça pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas de choses il n'y ait pas de rencontres pourquoi voulez-vous n'est-ce pas ? Non ça fait un moment qu'il y a eu la peine Oui oui vous avez raison vous avez raison à tel point on se plaît à désespérer désespérer voyez-vous ce serait grave ce serait grave alors si des gens espèrent que de cette manière on veut éliminer par dépit des concitoyens c'est une mauvaise façon de faire c'est une mauvaise façon de faire et nous parlons de ça comme si c'était une affaire qui nous concernait en vase clos mais le peuple de Côte d'Ivoire il sert à quelque chose je m'adresse à lui aujourd'hui je lui dis que je vois je lui offre une autre façon de faire la politique je suis en alliance en coalition avec des gens qui souhaitent le changement on lui propose le changement nous voulons le changement démocratique et dans la paix et nous proposons de manière républicaine au chef de l'Etat de venir pour qu'on discute des conditions pour que les élections soient équitables et garantissent une sortie transparente qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans maintenant si le chef de l'Etat ne veut pas il en prendra les responsabilités c'est au peuple c'est le peuple vous voyez quand je parle de ça je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas que nous ne sommes pas dans une royauté nous sommes dans une république c'est le peuple qui a le pouvoir c'est pour ça qu'on le consulte d'ailleurs donc moi je m'adresse au peuple il a son mot à dire Monsieur le candidat votre projet de société en deux axes consacre sa première partie à ce que vous appelez le diagnostic d'un pays déprimé et la seconde pour une nouvelle société ivoirienne de confiance votre diagnostic est sans appel mais vous parlez comme si vous n'avez jamais eu une moindre responsabilité dans ce pays on se souvient que vous avez été premier ministre vous l'avez rappelé donc de 2005 à 2007 par devoir au service de la nation puis président de la CDVR de 2011 à 2014 quelle est selon vous de manière très honnête votre part de responsabilité dans la déprime sociale dont souffrait la Côte d'Ivoire Agnès si je ne m'adresse pas au peuple de Côte d'Ivoire j'allais vous dire de retirer votre mot honnête d'accord je retire voilà je le retire parce qu'il faut qu'on se respecte je le retire ok je ne sais pas être autre chose que être honnête donc c'est en tout je peux me tromper mais c'est en toute sincérité en toute gravité que je me suis présenté comme candidat c'est une décision grave et importante il ne faut pas la banaliser n'est-ce pas dites-moi oui j'ai occupé des responsabilités et j'en suis fier je me suis mis à la disposition de mon pays et j'en suis fier je vais vous citer une anecdote avant de venir d'être premier ministre j'ai consulté beaucoup de chefs d'état il y en a un qui m'a dit ceci deux m'ont impressionné il y en a un à qui j'ai dit je ne comprends pas cette affaire vous me demandez d'aller être premier ministre pour une durée très limitée et puis si après cette durée s'il y a des élections je n'ai pas le droit de me présenter ce n'est pas juste il m'a dit ceci voyez-vous la mission ce qu'on peut retenir d'un homme ce n'est pas la longueur de sa mission c'est l'intensité de ce qu'il va faire et c'est la qualité de ce qu'on va lui demander il m'a cité l'exemple de Mendes France il m'a dit Mendes France dans les zones politiques français c'est celui dont la plupart des français se souviennent après De Gaulle et pourtant il a fait des passages éphémères au gouvernement ça m'a impressionné deuxième exemple plus près de nous le chef d'état m'a dit moi ce n'est pas ce que je vois pour toi ce n'est pas comme ça que je vois ton avenir politique mais je vais te dire une chose si ton pays t'appelle au moment où il t'appelle si pour tes considérations qui te sont propres tu refuses d'aller le jour où toi tu veux venir il te dira quand j'ai besoin de toi tu n'es pas venu c'est deux raisons m'amener à venir apporter ma contribution à quoi ? à la réconciliation à la réconciliation Agnès souvenez-vous que quand je venais ici tous les leaders politiques actuels n'étaient pas sur le territoire sauf Laurent Gbagbo Bédier n'était pas là Ouattara n'était pas là Souraud n'était pas à peine là voici le protagonisme souvenez-vous Agnès que cette crise les Ivoiriens doivent se souvenir que cette crise est née d'une rébellion d'un coup de taxe qui s'est transformé en rébellion qu'ai-je à voir là-dedans ? oui j'en souffre mon cœur et j'ai accepté de venir apporter ma contribution souvenez-vous je vous le dis vous ne le savez pas que j'ai reçu j'ai été l'un des à recevoir au moment où ils allaient à Marcoussi ils sont venus me voir à Dakar et je leur ai dit il faut savoir arrêter une guerre vous vous êtes exprimés on vous a entendu arrêtez cela n'est-ce pas ? et donc j'ai accepté cette responsabilité difficile dans une crise pour laquelle je n'avais rien à voir mais je suis Ivoirien et c'est normal que j'accepte de venir apporter ma contribution donc je ne réunis pas cela la même chose président de la commission dialogue, vérité et réconciliation je dis d'ailleurs que c'est la seule mission que j'aurais acceptée la seule la seule mission pourquoi ? parce que pour moi la réconciliation est une mystique c'est quelque chose qui me parle qui m'appelle je vis pour ça je veux que les Ivoiriens se retrouvent comme frères je parle aux Ivoiriens à leur cœur ça me fait mal ça me fend le cœur que ce pays a été divisé donc chaque fois que le pays a été divisé et qu'on m'a appelé je suis venu j'ai pris ma part dans cela où est l'autre responsabilité à laquelle vous m'appelez oui sinon cela dit ce n'est pas parce qu'on a participé qu'on doit perdre son droit à la critique on peut critiquer sa propre action n'est-ce pas ? c'est ça la dialectique et si vous la critiquez votre action je peux critiquer ma propre action je ne suis pas parfait je ne suis pas parfait ce sont les prétentieux qui considèrent qu'ils sont parfaits moi je ne suis pas parfait j'ai la force de dire ici tu n'as pas bien fait ici tu as tu as pu faire mieux donc quand vous dites je parle comme si je n'ai jamais moi-même apporté faire participer à cela vous vous souvenez que quand je parlais je dis que le consensus oufruissien qui a été rompu c'est notre responsabilité c'est notre responsabilité mais dans cette responsabilité il y en a qui sont responsables et coupables je ne suis pas coupable voilà voilà ce que je peux vous dire dans cela alors avec Ali on va aborder la question de la réconciliation et la cohésion sociale vous en avez parlé tout à l'heure Ali M. Charles Conan Bani vous proposez une fois élu une grande conférence pour la réconciliation nationale qu'est-ce qui a empêché Charles Conan Bani alors président de la CDVR de réaliser une telle initiative excellente question excellente question parce que je ne suis pas président de la république vous étiez président de la commission on dit à l'ouverture madame je ne suis pas président de la république qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire ceci cela veut dire ceci je n'ai pas fini ne vous pressez pas et je m'adresse aux Ivoiriens cela veut dire ceci de manière institutionnelle et technique la commission dont vous parlez est une institution bien sûr de la république qui est placée vous n'avez vous n'êtes pas bien documenté sous la haute autorité du chef de l'état sous l'autorité du chef de l'état c'est bien c'est comme ça c'est une bonne construction la réconciliation c'est quelque chose de tellement essentiel que ça ne pourrait pas être un service n'est-ce pas c'est une institution et ce n'est même pas une institution qui doit être placée sous l'autorité d'un ministre ou du gouvernement mais du chef de l'état du chef de l'état c'est-à-dire de celui qui a eu le mandat de conduire la nation c'est lui en dernier ressort ça fait partie de ses domaines importants d'activité d'action importante puisqu'il est le père de la nation comme on dit alors quand vous me dites vous êtes président de la commission c'est quand même différent n'est-ce pas d'être président de la république bon c'est différent mais vous êtes l'acteur principal d'accord alors j'ai fait mon rapport vous me dites pourquoi vous n'avez pas fait cette conférence parce que je ne suis pas le chef de l'état maintenant je vais vous dire pourquoi j'étire les raisons dans l'observation de la sociologie de la société je le dis même en dialecte je le dis en dialecte tu as oublié je le dis en dialecte tu vas comprendre je vais chercher en quel dialecte vous n'en faites pas vous êtes précis pour que je m'adresse aux Ivoiriens j'aurais pu le dire sans le papier mais pour qu'on me comprenne bien je le traduis en français et dans un autre dialecte le dialecte c'est le suivant ni 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 tu ne peux pas tu comprends pas ? organisé et réconcilié c'est une vérité simple ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui ne peuvent pas être partagées en dernier ressort ça fait partie de ce qu'on appelait les domaines réservés en dernier ressort tout le reste n'est que technique on prépare et nous l'avons préparé à travers une ordonnance signée du chef de l'état qui a indiqué des missions des étapes toutes remplies parfaitement remplies parfaitement remplies avec un rapport remis au chef de l'état qui d'ailleurs est tellement bon que la conarive que le chef de l'état a mis en place est en train d'appliquer c'est une recommandation donc de la et le plus important dans le travail pour la réconciliation c'est ce sont les recommandations qui sont dans le rapport et pourquoi je veux faire cette grande conférence parce que vous quand on va bien observer cette question la réconciliation doit être par définition inclusive rien ne doit arrêter cette inclusivité de la réconciliation rien même pas les considérations politiciennes or la question en Côte d'Ivoire est la suivante elle demeure d'ailleurs tant que Laurent Gbagbo n'aura pas été introduit dans la réconciliation d'une manière ou d'une autre il y a des Ivoiriens qui vont considérer que la question n'est pas résolue il faut donc régler ce problème là je dis l'inclure là-dedans l'inclure le responsabiliser et je le lis et dit lui-même il ne peut pas s'exclure et personne ne doit l'exclure là-dessus je ne suis pas sûr que mon point de vue ait été partagé parce qu'il y a une approche politicienne de la réconciliation que je ne partage pas la réconciliation est une mission d'intérêt national qui dépasse qui dépasse les considérations contingentes de la politique donc voyez-vous j'ai donc décidé quand je serai président de faire ma part de président en organisant cette grande conférence pour remettre les Ivoiriens ensemble les réconcilier mais dans la vérité et que chacun prenne ses responsabilités un forum national bis on a vu le résultat le forum national il y a eu des conclusions mais les résultats n'ont jamais été appliqués et tout à l'heure vous dites que les résultats de la CDVR sont aujourd'hui ont commencé à être appliqués par la Conary ça veut dire que vous avez fait du bon travail qui sait peut-être qu'à l'avenir ce que vous souhaitez va se faire vous n'écoutez pas bien et c'est dommage mais on va s'adresser aux Ivoiriens j'aurais dit une chose vous confondez un forum avec je ne confond pas vous n'avez pas le confond, c'est réuni les gens je n'ai pas du forum je sais c'est une question de terminologie mais toujours est-il que vous c'est des groupements de personnes qui se regroupent et puis qui viennent parler allons-y peut-être que vous avez quelque chose de particulier à proposer oui oui c'est moi qui propose allez-y on va vous expliquer parce qu'on n'a pas compris non non c'est vous qui n'avez pas compris je suis sûr que les populations n'ont pas bien saisi les populations je leur dis ceci quand je serai président j'organiserai une grande conférence nationale c'est-à-dire de tous les partis prenantes parce que la réconciliation doit être participative c'est l'affaire de tous les Ivoiriens tous les Ivoiriens et à l'issue de laquelle je prendrais les décisions qui rassurent et je dis dans la vérité et dans la responsabilité c'est clair ça n'a rien à voir maintenant vous me dites on a fait un forum et les conclusions n'ont pas été appliquées qu'est-ce que vous mettez dans la conférence nationale je ferai une conférence nationale je mettrai tous les acteurs et je leur dirai voici les causes profondes de la crise qui nous a séparés qui a fait quoi qu'est-ce que nous avons subi et voici les propositions que je veux faire alors nous allons nous mettre d'accord nous allons faire une grande politique de réparation qui est en train d'être faite sur notre proposition maintenant ça ne suffit pas voici des recommandations que nous devons faire et à partir de ces recommandations là si nous sommes d'accord le gouvernement que je préside va les appliquer et nous allons aller au pardon c'est clair voilà au soir de la remise de votre rapport de la commission dialogue vérité réconciliation au président de la République quel était votre état d'esprit vous étiez un homme heureux soulagé mission accomplie vous pensez ? tout à fait parce que le chef de l'état m'a dit c'est un travail impressionnant bon je ne vais peut-être pas dire mais c'est son appréciation il m'a dit c'est un travail impressionnant et le non-apostolique à l'occasion de la présentation avait apprécié le travail c'est écrit dans son discours et mieux encore la dernière résolution au moment du renouvellement de la mission de l'ONU-SI en Côte d'Ivoire lisez la résolution et les appréciations qui sont faites dans du travail qu'il y a fait mieux encore j'ai été approché il y a guère quelques jours par la mission de l'ONU le droit de l'homme qui me demandait un rendez-vous pour que je reçoive des centrafricains qui veulent effectivement s'attaquer à cette question de réconciliation et le modèle ivoirien les a inspirés ils ont voulu voir le modèle ivoirien et je dis non je ne suis plus président de la commission aller voir Mgr Awana qui est le président de la commission donc votre expertise oui mais attendez mais écoutez c'est moi qui reçois le rendez-vous vous permettez quand même que je réagisse par rapport à ça mais où est votre problème vous dites des choses intéressantes oui mais bien sûr c'est pas à titre d'esprit en tant que président de la commission c'est ça est-ce que vous avez compris de toutes les façons à titre d'esprit oui je peux donner mon point de vue mais je ne peux pas usurper une fonction que je n'occupe plus d'accord d'ailleurs ils ont bien compris c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est que le modèle ivoirien que nous avons conduit a parlé à ces gens là voyez-vous est-ce qu'on peut parler aux ivoiriens et puis nos petits machinés on va laisser tomber l'essentiel c'est donc les victimes au niveau de la CDVR et nous savons que sur 114 824 victimes qui ont été donc recensées auditionnées enregistrées qui ont reçu un récipité est-ce qu'on peut avoir un nombre un chiffre par rapport au nombre d'auteurs ou de responsables c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile parce que autant nous avons reçu un à un j'ai dit bien un à un dans toutes les commissions locales recensées ils sont venus ils ont été écoutés n'est-ce pas autant les auteurs ils ne sont pas venus tous les auteurs ne sont pas venus par contre lorsque nous avons fait la séquence des audiences publiques oui il y a des auteurs qui sont venus qui nous ont raconté comment ils ont fait cela et nous avons organisé des rencontres avec les victimes et sur le théâtre ils ont scellé un début de réconciliation et de pardon et de pardon mais je n'ai pas la liste exhaustive de tous les auteurs vous savez pourquoi ? parce que c'est 73 000 merci d'avoir cité le chiffre qui est impressionnant quand même mais ce n'est pas la totalité c'est pas exhaustif 73 000 il y a des il y a des victimes des faits de guerre c'est de 2000 à 2011 je crois que c'est ça oui la période la période si je ne me trompe voilà depuis le coup d'état le coup d'état jusqu'à à la dernière à la dernière guerre que nous avons connue en Côte d'Ivoire alors il y a des faits de guerre c'est qui l'auteur quand il y a une guerre l'auteur je veux dire physique l'individu c'est qui mais ils sont des partants les victimes on les connait alors c'est pour ça qu'il est difficile d'avoir nominalement ou nommément la liste des auteurs mais nous avons quelques auteurs qui se sont présentés à nous d'accord M. Charles Conambani vous dites qu'à l'issue de la conférence la grande conférence de réconciliation que vous prévoyez d'organiser vous prendrez des mesures pour la mise en liberté provisoire des incarcérés il n'y aura donc plus de séparation entre le pouvoir exécutif et le judiciaire oui quand je dis que la mise en liberté provisoire si dans mon programme je l'ai dit stricte séparation des pouvoirs mais voyez vous on ne va pas s'enfermer dans des étiquettes dans des schémas il y a des mesures d'opportunité politique qu'il faut prendre n'est-ce pas tous ceux qui sont incarcérés n'est-ce pas ne sont pas forcément forcément jugés aujourd'hui là est-ce qu'ils sont sous l'autorité du juge autour de la police la DST vous avez raison qu'est-ce que la DST a à voir avec les affaires de la justice vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui sont là-bas alors s'il y en a je vais les libérer ça c'est l'exécutif ça maintenant c'est que il y a un ministère public la justice le ministère public reçoit des des instructions du ministère de la justice maintenant si on veut une séparation très nette entre le judiciaire et l'exécutif moi j'ai des idées là-dessus vous avez raison mais alors il faut réformer totalement le système voilà les victimes des crises que le pays a connues reçoivent depuis maintenant plusieurs mois un appui financier et même une prise en charge médicale pour certains blessés c'est à cela que vous faites allusion quand vous parlez de réparation appropriée des préjudices subis par les victimes tout à fait tout à fait parce qu'il ne faut pas quand on parle de cela on voit on voit cela sous sous l'angle de la de l'indemnisation financière ça ne suffit pas donc il y a cela c'est l'état peu mais il y a des réhabilitations une réhabilitation de la personne humaine il y a des réparations disons symboliques n'est-ce pas il y a tout un ensemble de mesures pour remettre l'être social n'est-ce pas pour le mettre en société il y a un certain nombre de considérations qu'il faut de choses qu'il faut faire pour qu'il retrouve confiance en lui ça fait partie des réparations c'est pour ça que moi je préfère parler de réparation réhabilitation les réhabilitations peuvent être communautaires n'est-ce pas c'est pas forcément donc il y a plusieurs formes de réparation on a envie de vous demander quand vous dites oui tout à fait totalement en fait juste savoir quand vous dites que vous êtes là donc vous êtes candidat pour réconcilier les ivoirains et en même temps vous dites aussi qu'il serait temps de songer à faire revenir un personnage important comme Laurent Gbagbo on se demande si c'est pas aussi pour vous une manière de conquérir des voix de personnes qui se rapprochent de lui donc sensible à un discours qui serait un discours politicien si c'est votre perception non c'est une question que je vous pose je suis en train de vous répondre Agnès si c'est votre perception je vous la donne je vous la laisse mais c'est même si c'est cela il y a beaucoup d'ivoirains à qui ça plairait et à qui ça plairait que même si c'est pas le cas pour moi mais même si c'était ainsi c'est l'effet que ça créerait qui est important c'est la conséquence qui prend un fils il lue sur la Côte d'Ivoire c'est un revenu même si ça peut permettre à quelqu'un d'obtenir des voix c'est secondaire par rapport à la décision emblématique qu'on prend de faire revenir un fils emblématique de Côte d'Ivoire pour obtenir la réconciliation qui est un impératif catégorique pour moi c'est ça c'est ça un responsable et c'est de ça que je parle Merci M. Charles Konabani en tout cas c'est sur la base de la réconciliation pour un retour de la cohésion sociale de la sécurité et de la justice que le candidat indépendant Charles Konabani voudrait établir un nouveau pacte de confiance avec ses concitoyens et entre les Ivoiriens un nouveau pacte de confiance renforcé assurément par un projet de développement économique et social pour permettre aux Ivoiriens à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire de se réaliser de s'assumer à ce titre vous avez pris 12 engagements parmi lesquels fugue la question de société Agnès Kredi Alors M. Konabani une question à mi-chemin entre l'économie et l'amélioration des conditions de vie et la réduction de la cherté de la vie vous dites en point 4 de vos 5 propositions du début de mandat vous annoncez la suppression du système de payage tant pour le pont Bédier que pour l'autoroute du Nord vous savez comment ces ouvrages ont été construits en BOT donc sont des ouvrages à rembourser parce qu'ils ont investi leur argent là-dedans alors comment vous allez faire pour payer une dette que la Côte d'Ivoire doit forcément payer sans forcément permettre aux gens qui utilisent ces voies de payer donc leur participation en termes de payage Madame vous avez raison est-ce qu'il y a une seule forme vous avez parlé de BOT ça veut dire quoi ce sont des ouvrages qui ont été construits pour être utilisés oui mais en anglais je n'ai pas le traduit donc construit je vais vous dire non j'ai bien compris oui tout à fait c'est une forme de financement tout à fait voilà d'accord donc je veux dire que vous savez il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses n'est-ce pas et ce que je peux dire par cette mesure là je ne suis pas en train vous l'avez dit d'ailleurs merci en train de régner les engagements de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ceux à qui on doit cela comme dit qu'ils ont pris de l'argent ils seront remboursés mais ce que je veux dire ce sont des mesures d'opportunité politique à incidence sociale qui sont emblématiques pour moi et maintenant ils seront remboursés comme on rembourse toutes les autres dettes sur les ressources de l'Etat et nous allons renégocier renégocier pour alléger la charge il y a des techniques qui le font il y a des techniques pour ça il n'y a pas qu'une seule technique donc je répète cette mesure qui est une mesure d'opportunité politique à caractère social je l'assume de la même façon que j'assume que la dette contractée pour la Côte d'Ivoire sera remboursée et c'est l'affaire de l'Etat ivoirien et c'est l'affaire du président de la République c'est l'affaire du gouvernement et le moment venu on trouvera les ressources par ailleurs pour rembourser ce que les citoyens ne paieront plus et ainsi nous créons en rendant la vie un peu plus facile un peu moins difficile aux Ivoiriens qui vivent déjà difficilement c'est une mesure d'opportunité sociale n'est-ce pas bon voilà on peut toujours contester mais c'est du social je veux le faire on ne conteste pas mais la question c'est donc quel est votre modèle économique monsieur Bani libéralisme social c'est écrit qui veut dire quoi en manière de l'homme la liberté d'entreprise mais le sort de l'individu ne doit jamais être fait de vue dans la définition des politiques même de l'entreprise la question de l'emploi doit être dans les objectifs que la politique économique va se fixer et ce n'est pas seulement ici aux Etats-Unis aux Etats-Unis la question de l'emploi fait partie des objectifs majeurs de politique économique vous voyez malgré le fait que les Etats-Unis sont dans un régime de liberté de libéralisme l'homme doit être au centre de tout ça c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire jamais on doit perdre de vue cela on va permettre au candidat d'aborder bien sûr la question de société santé éducation qui déroule son projet parce que le volet économique est réservé à Ali c'est une question qui a mis chemin parce que l'impact de cette décision justement agit sur la réduction de la société de la vie donc vous comprenez pourquoi je l'ai posé et toujours j'enchaîne donc toujours par rapport à une construction une société que vous voulez construire donc en faveur des femmes ce qui me s'est dit fortement vous voulez donc harmoniser vous dites toutes les conventions ratifiées avec les lois nationales et les appliquées et favoriser donc la participation des femmes au débat public et sur le plan économique transformer la femme au foyer en acteur salarié la question proposition qui séduit à des femmes vous en conviendrez avec moi mais par quel mécanisme et avec quel moyen vous rendrez-vous possible cette promesse de faire de la femme au foyer donc une salariée dans tout ce qui est important dans tout cela ce qui est important c'est la philosophie qui sous-tend cela est-ce que la femme qui est au foyer est-ce qu'elle participe à son travail au foyer est-ce qu'elle travaille d'abord oui elle travaille elle fait un travail qui n'est pas reconnu qui est dans l'informel n'est-ce pas et qui n'est même pas reconnu on saura comment quantifier cela pour d'abord le faire entrer dans la production intérieure brute c'est une partie de l'activité qui n'est pas saisie dans l'activité économique nationale à partir du moment où ça rentre dans la production intérieure brute ça crée il faut donner instance à cela un revenu à cela le revenu provient de la production si donc ça rentre dans la production c'est un revenu à salaire à un salaire il faut un revenu il faut ou plutôt à un travail il faut un salaire c'est tout c'est ça la philosophie mais combien ça c'est autre chose combien combien on va ça c'est autre chose ça c'est les détails et comment mais on le connaît quand même je dis recenser si on saisit ça dans la production donc il y a une base statistique donc on sait on connaît on connaît il y a eu tantôt un recensement général la population et l'habitat on connaît le foyer on est censé le connaître on est censé donc ça n'a pas un problème de connaître n'est-ce pas je vous donne un exemple au Japon les femmes au foyer la femme d'ailleurs au Japon ce que j'aime dans le modèle japonais c'est que la femme diplômée qui a le même diplôme que son mari et qui travaille dans la même entreprise que son mari et qui a des enfants à un moment donné renonce à son activité d'entreprise pour aller éduquer l'enfant faire un travail parce qu'on considère que l'éducation de l'enfant participe de l'équilibre de la société japonaise c'est l'investissement sur le futur ça, ça doit être reconnu donc sortons des modèles établis faisons marcher un peu notre congrès notre tête notre intelligence c'est pas parce que nous avons appris des choses ou qu'on ne doit pas appris qu'on ne doit pas réfléchir moi je suis un homme de réflexion et j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir réfléchir et sortir des sentiers battus voilà il y a tout ça aussi qui est dans mon programme voilà justement dans votre programme vous fustigez un système de santé défaillant oui qu'est-ce que vous lui reprochez et qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous prévoyez mon frère vous êtes en train de faire vous faites votre travail c'est bien mais demain je vais vous prendre on va aller à l'hôpital et vous allez voir je pense qu'on peut reprocher il y a quand même beaucoup d'hôpitaux qui ont vu leur plateau technique renover oui oui certainement certainement je ne moi je ne suis pas c'est lui qui dit qu'il n'y a rien qui a été fait je ne suis pas ce genre je suis un responsable mais je considère que le système est défaillant c'est dit par tous les acteurs de la santé publique c'est-à-dire dans tous les rapports vous président de la république qu'est-ce que vous ferez pour la santé alors la santé publique très bien voilà c'est une question moi président de la république ou quand je serai président d'abord un principe je vais amener la santé aux populations ce ne sont pas les populations qui vont aller vers la santé mais autant que possible amener la santé vers la population premièrement je vais mettre l'accent sur l'hygiène l'hygiène publique je vous signale que s'il y a un ministère en Côte d'Ivoire qui s'appelle le ministère de l'hygiène et de la santé publique c'est Charles Konabani qui l'institut c'est moi qui est le premier à mis l'hygiène dans l'intitulé du ministère de la santé publique parce que je me souviens que quand nous étions jeunes l'hygiène publique était quelque chose d'important c'est par l'hygiène que vous prévenez les maladies il faut mettre l'accent sur l'hygiène l'hygiène publique ça c'est un volet important deuxièmement je dis bien sûr il faut construire des hôpitaux mais l'accent ne sera pas sur les hôpitaux les grands hôpitaux dont on peur les patients ils ne savent même pas comment utiliser les ascenseurs quand ils voient ces grandes bâtisses ils ont peur d'y aller il faut amener la santé vers les populations les centres mobiles de santé c'est un réaliste oui c'est rien du tout ça ça c'est fait des centres mobiles de santé dans les endroits où effectivement il n'y a pas de centre de santé suffisant n'est-ce pas il faut amener vers ce genre là ça a été fait déjà dans le passé et ce genre c'est flexible c'est avec des plateaux techniques adaptés adaptés aux disons aux situations aux situations des régions concernées vous voyez donc quelque chose de flexible ce n'est pas exclusif de la construction des centres de santé mais c'est complémentaire et ça permet de faire un maillage de système pour que les populations ne soient pas des populations ne soient pas en rade en matière de santé publique ça aussi ce sont les fruits d'une réflexion et aussi peut-être des exemples qui se sont que nous avons vus ailleurs et peut-être même en Côte d'Ivoire vous parlez de santé restons donc dans votre diagnostic je vais vous citer quelques qualificatifs de votre diagnostic vous dites que la société d'Ivoire est déprimée avec un état de pauvreté massif matérialisé par un chômage endémique une adéquation entre les ressources nationales accessibles à la démographie la précision des disparités régionales un état de non-droit une justice inéquitable un essai vise chronique un tissu social déchiré une éducation en rade un système de santé défaillant vous venez d'en parler alors la question qu'on se pose c'est comment un tel pays souffrant d'autant de maladies peut-il encore exister aucun corps ne peut survivre à un tel déferlement de maladies vous savez pourquoi vous savez pourquoi heureusement que nous avons eu 30 ans pour construire ce pays et ce pays a une résilience a une résilience Agnès quand j'étais gouverneur de la banque centrale j'ai eu les premiers rayons rébellions nous étions en train de faire les prévisions macroéconomiques monétaires le programme monétaire de l'année et c'était sur des hypothèses la rébellion intervenant en Côte d'Ivoire c'était au mois de septembre mes collaborateurs me disaient on faisait des hypothèses ça va durer combien de temps ça va durer 3 mois 6 mois 1 an 2 ans mes collaborateurs m'ont fait des hypothèses tous ceux qui ont fait des hypothèses qui sont allés au delà de 1 an je les ai renvoyés je leur ai dit mais vous là vous voulez tuer la Côte d'Ivoire ou quoi ? tellement j'étais persuadé que cette affaire allait être réglée rapidement ça a duré on peut dire que ça a duré de 2002 à aujourd'hui dans une certaine mesure et pendant longtemps la Côte d'Ivoire a perdu de la substance la production avait fait il y a eu des fuites de production il y a eu des transferts de production il y a eu des pillages n'est-ce pas ? il y a eu des destructions de bien Dieu merci Dieu merci vous et moi nous sommes là mais il y a des gens qui sont morts ils sont morts quand ils sont morts là ce n'est pas la joie quand même il faut avoir du coeur vous me dites un diagnostic mais c'est mort et ces outils de production détruits mais la résilience et c'est ça la force de la Côte d'Ivoire et c'est pour ça que je suis passionné de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est une résilience mais ça ne nous empêche pas de faire le diagnostic ce diagnostic on le fait on constate que ce sont nos tiopitudes qui ont fait ça oui je considère que ce pays est déprimé est déprimé à travers les individus qui sont déprimés il y a beaucoup de dépression il y a beaucoup d'hypertendus d'hypertension il y a des maladies dont on ne connait pas les causes mais comme il n'y a rien ça participe de l'état général les Ivoiriens ont peur ils ne se font pas confiance ils ne savent pas ce qui va se faire ils ne se sentent pas en sécurité ça fait la dépression le pays est déprimé n'est-ce pas ça c'est un constat et tout le reste aussi c'est un constat ce n'est jamais dit qu'il n'y a pas de résilience je dis qu'il y a cela et qu'il faut balayer tout ça pour repartir pour une société de confiance plus performante voilà pourquoi je dis et par quel bout allez-vous prendre cette Côte d'Ivoire avec tous ces mots par quel bout si vous êtes là vous allez prendre cette Côte d'Ivoire tous les secteurs que vous avez dit ce n'est pas une affaire de vous c'est une politique d'ensemble d'abord rassurer rassurer dire aux Ivoiriens que vous êtes tous frères mettez-vous ensemble pour construire votre pays oubliez ce qu'on a offert dans la vérité réconciliation nationale j'en ai parlé déjà maintenant quand je parle de pauvreté on va parler le centre de la Côte d'Ivoire dont je suis originaire c'est un pays complètement sinistré sinistré le centre de la Côte d'Ivoire est un pays sinistré à quel niveau il n'y a pas d'activité il n'y a pas d'activité il n'y a plus de forêt il n'y a plus rien il y a la sécheresse on n'a pas introduit de nouvelles spéculations l'agriculture qui est la base du développement de ce pays le progrès de ce pays repose sur l'agriculture vous vous souvenez est en rade dans cette région les populations sont parties vers le centre vous le savez les terres sont restées en friche heureusement ces jachères sont en train de prendre alors il faut imaginer maintenant une nouvelle politique pour que ces populations reviennent mais en attendant c'était un pays totalement sinistré on va revenir à ça tout à l'heure dans votre projet qui concerne l'économie on va revenir encore en société pour parler un peu d'éducation parce que vous en avez fait 4 j'ai lu quelque part comme ça que les écoles privées confessionnelles ou laïques ont arraché à l'état son monopole de la formation de quelle école parlez-vous les primaires les secondaires ou les supérieurs l'émission dans mon programme oui bien alors c'est pas le tout l'enseignement c'est un constat non parce que l'enseignement public je pense que c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs que les initiatives privées viennent compléter celles de l'état en matière non c'est pas mauvais je demandais la précision parce que au niveau du primaire c'est quand même différent 80 écoles primaires sur 100 sont publiques oui et sur 10 élèves plus de 8 fréquentent une école primaire mais là où vous avez raison c'est au niveau du secondaire tout à fait moi je suis pas je suis je dis souvent moi je suis un un adepte de l'école publique je suis issu de l'école publique c'est ma fierté d'ailleurs donc dans le secondaire oui vous me rejoignez c'est bien ça c'est bien ça c'est ça que j'ai parlé oui là-bas c'est 26 établissements secondaires sur 100 qui sont publics alors en clair comment percevez-vous l'obligation scolaire l'obligation scolaire oui c'est-à-dire c'est-à-dire l'école obligatoire annoncée l'école pour tous comment vous percevez cela il y a non mais je pense que c'est une évidence il faut que autant que possible donner à à chaque citoyen la nécessité la possibilité d'aller à l'école j'ai une formule c'est l'école qui fait la différence entre deux enfants qui naissent dans un village et moi je suis l'exemple c'est l'école qui fait la différence quand je vais au village que je trouve ma congénère c'est l'école qui a fait la différence il faut donner la possibilité à chaque d'aller à l'école voilà justement au niveau de l'éducation nationale qu'est-ce que vous entendez changer ou améliorer concrètement quand on sait qu'en 2016 près de 22% du budget de l'état soit 1233 milliards de francs CFA seront consacrés au système éducatif qu'est-ce que vous entendez faire mieux non on peut toujours faire mieux toujours faire mieux comment même d'abord par la qualité n'est-ce pas rendre plus productif cet investissement c'est pas la première fois depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire le budget de l'éducation nationale est un budget prioritaire et pourtant les résultats ne sont pas bons donc il y a un problème multidimensionnel de la qualité des enseignants de la qualité des infrastructures n'est-ce pas et du contenu des programmes etc de l'adaptation de ces programmes à nos besoins donc il y a toute une panoplie de choses que l'on doit faire pour que même si on dépense beaucoup il faut le reconnaître que le rendement soit meilleur et vous pensez avoir la panacée pour régler tout ce problème non je n'ai pas de panacée je ne suis pas un prétentieux moi mais je ne suis pas ni non mais je pense que je suis j'ai des engagements et je vais le tenir et je pense qu'on peut toujours faire mieux qui prétend qu'il a déjà qu'il a une panacée ceux qui ont une panacée on les voit est-ce que je vous ai parlé de solution moi qui dit éducation dit formation qui dit formation dit emploi l'emploi des jeunes est un problème important pour notre du moins le chômage des jeunes est un problème important pour notre pays vous en parlez dans votre programme alors les jeunes vous écoutent les jeunes ivoiriens vous écoutent monsieur Bani qu'est-ce que vous leur promettez c'est ça qui est les promesses les promesses les politiques en font beaucoup les promesses la campagne on en fait beaucoup aussi en période de campagne c'est Charles qui est devant la nation les promesses les promesses alors jeunes gens mes chers compatriotes ne croyez pas aux promesses surtout en période électorale c'est facile à faire yaka 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 premièrement reconnaissons tous que le chômage des jeunes est quelque chose d'insupportable surtout des jeunes diplômés les jeunes diplômés qui ont fait beaucoup d'écoles insupportables mais ça signifie quelque chose je parle ça signifie peut-être que un notre croissance économique ne produit pas suffisamment d'emplois pour les jeunes donc notre croissance du produit intérieur brut n'est pas créatrice d'emplois suffisants en tout cas le contenu le contenu en emploi n'est pas suffisant c'est ça que ça veut dire au moins ça deuxièmement ça signifie peut-être que les jeunes leur formation n'est pas adaptée aux emplois dont a besoin notre économie voyez-vous troisièmement peut-être qu'il faut promouvoir aussi d'autres formes d'activité et moi j'ai des idées simples je considère qu'il faut ramener l'économie à des choses simples quel est le premier atout de la Côte d'Ivoire le premier atout de la Côte d'Ivoire c'est que la Côte d'Ivoire demeure encore un pays agricole c'est sa terre la terre est capable de produire le meilleur et de la terre sont des choses qui peuvent animer alimenter l'économie dans tous les secteurs dans le secteur de l'agriculture on passe à l'industrie de l'industrie on passe au service à partir du produit de la terre donc on va faire en sorte que la terre produise le maximum de biens et produise aussi offre le maximum d'emplois à ceux qui le veulent et qui ont reçu la formation on revient donc aux écoles de formation il faut des écoles adaptées adaptées aux sciences de la terre aux sciences de l'agriculté alors vous voyez donc ce problème du chômage des jeunes qui est insupportable il faut l'attaquer en tant que tel avec beaucoup d'humilité mais aussi à partir de nos atouts de nos atouts moi je ne pense pas que ce soit impossible vous parliez d'école encore tout à l'heure formation adaptée aux réalités alors quelle sera votre politique en direction justement des enfants hors du système j'appelle enfants hors du système ceux-là même qui pour une raison ou pour une autre n'ont pas accès à l'école ou la quitte avant la fin de la scolarité il faut faire une politique qui ne laisse personne au bord du système je parlais de l'homme tout à l'heure c'est pas bien un système qui produit des déchets de cette manière n'est pas bon donc mais si on constate si c'est le constat que nous faisons nous allons nous en occuper spécifiquement spécifiquement n'est-ce pas parce qu'il faut toujours considérer que derrière ce que vous appelez hors du système ce sont des hommes ils ne sont pas perdus définitivement il ne faut pas qu'ils le fassent on doit pouvoir les récupérer et faire des citoyens qui soient dignes dignes parce qu'ils ont un travail un travail reconnu dans la société c'est le rôle du gouvernement de s'occuper des laissés pour compte du système et de faire en sorte que la vision la société que nous proposons ne soit pas ne produise pas autant de personnes qui sont laissées au bord de la route voilà pourquoi je parle de libéralisme social l'homme au centre de tout préoccupation première personne ne doit être laissé au bord de la route autant que possible on a parlé beaucoup longuement de l'enseignement primaire M. Charles Konambani quelle politique pour l'enseignement supérieur prévoyez-vous des investissements dans le secteur à quelle hauteur non ? je n'ai pas les chiffres vous savez pourquoi aujourd'hui je suis venu parler de projet de société après je vous ai dit on va décliniser son programme donc ne me demandez pas de chiffres les Ivoiriens on aime tous les chiffres et l'argent moi je veux faire une société on veut amener les valeurs d'abord il faut que l'on a su des valeurs on pourra toujours ça permet quand même d'avoir une idée non je sais je comprends mais je ne peux pas vous raconter n'importe quoi ce n'est pas bien ce n'est pas responsable oui on va faire des investissements dans le secteur j'apprécie quand on rénove l'université les universités et quand même on en construit d'autres mais il faut voir ce qu'il y a dedans n'est-ce pas ? donc nous allons continuer j'en ai parlé d'ailleurs des infrastructures en matière universitaire nous allons faire mais nous allons surtout peut-être peut-être je ne sais pas le faire autrement le faire autrement les universités qui sont là qui sont réhabilitées vous savez les universités c'est pour former qui ? c'est pour former des agents économiques de demain n'est-ce pas ? et je me souviens je me souviens que l'un des rêves de Félix Oufo-Boigny quand il parlait des universités c'était effectivement dans la décentralisation de la politique universitaire de faire des pôles des pôles de spécialité ce qui est en vigueur aujourd'hui très bien il faut accentuer ça il faut développer ça autre question dans le même registre avec vous quelle sera la participation de l'état aux activités de recherche scientifique ? ah non attendez d'abord actuellement l'état ne fait rien en matière de recherche scientifique enfin c'est vous qui le dites c'est moi mais bien sûr c'est moi qui parle l'état ne fait rien c'est d'ailleurs pour ça je considère que la recherche elle doit être présente partout sans recherche on n'avance pas on n'avance pas vous savez mon avantage c'est que tous ces domaines là je les ai touchés dans ma vie dans mon autre vie demandez aux enseignants chercheurs de l'université d'Abidjan ils vont vous dire c'est que Charles Konobani a fait pour eux pour réhabiliter la fonction d'enseignant-chercheur d'abord les primes de recherche qu'ils touchaient en 2006 quand je suis venu ils étaient dérisoires lorsqu'on m'a dit cela ils étaient scandalisés jusqu'à aujourd'hui ils m'en sont reconnaissants c'est par là qu'on met en valeur n'est-ce pas une activité d'autant que cette activité est tellement importante qu'elle nous permet d'aborder l'avenir et peut-être d'étendre nos spectres le spectre de nos activités n'est-ce pas donc la recherche est essentielle et puis ça éveille la curiosité ça nous permet de franchir les frontières comment se fait-il que nous n'avons pas ici comme en Inde des jeunes gens qui sont nous avons des genies en matière de fabrication de logiciels pourquoi il n'y en a pas parce qu'on n'a pas fait une politique dans ce sens pour les encourager n'est-ce pas il y a là des domaines des nouveaux espaces à conquérir des nouvelles activités à maîtriser voilà reparlons encore de valeur puisque c'est un mot qui vous tient vraiment à coeur et parlons donc de dignité humaine parlons de dignité humaine je parlerai donc des minorités qui sont souvent exclues donc de nos politiques dans nos pays on parlera des handicapés des malvoyants des malentendants des handicapés moteurs qui ne sont pas forcément intégrés dans le développement de notre pays quelle serait la place dans votre société avec ce pacte de confiance que vous voulez donc cayer à tous les Ivoiriens d'abord vous explique je vous ai dit que le pacte de confiance c'est d'abord que chaque Ivoirien a confiance en lui n'est-ce pas en ses capacités j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas ceux que nous croyons handicapés ils ont peut-être des handicaps visibles mais ils ne sont pas des handicapés ils ont des handicaps visibles parce que nous sommes tous des handicapés quelque part ça c'est ma conception et cette conception je l'ai appliqué Agnès j'étais l'un des rares quand j'étais chef du gouvernement j'ai mis un handicapé dans mon gouvernement oui il était mon conseiller n'est-ce pas j'étais gouverneur de la banque centrale j'ai fait la même chose parce que je considère qu'un handicap physique ne doit pas empêcher un être humain de de s'épanouir j'allais dire au contraire parce qu'il y a un handicap physique on a la possibilité de développer ses autres capacités et d'être de trouver sa place toute sa place dans la société ça c'est une politique qu'il faut mener pour que ces gens-là qui ont eu des faiblesses quelque part des handicaps comme on les appelle mais qui sont pas des handicaps dérimants permettent de s'insérer normalement dans le tissu social il faut enlever tous les complexes il y a toute une politique qu'il faut mettre en eux par exemple ceux que les handicapés moteurs dans la construction des logements dans les accès il faut leur faciliter l'accès par exemple n'est-ce pas parce qu'ils sont pas handicapés intellectuellement c'est pas parce qu'il y a un handicap physique qu'ils ne peuvent pas s'asseoir et faire un travail intellectuel donc c'est la perception que nous avons de cela qui doit changer et c'est important à vous dire que les valeurs vous savez madame c'est important pour moi les valeurs parce que le monde ne se réduit pas à la production physique au physique ce sont les valeurs qui sont le socle d'une société et c'est pour ça que j'insiste beaucoup et le respect de l'autre quelle que soit sa situation du handicap est aussi une valeur que je veux promouvoir et je vous donne des exemples que j'ai déjà appliqué dans mon autre vie alors monsieur Chakona Bani avant de passer au volet économique un petit mot sur la sécurité les forces de défense et de sécurité en Côte d'Ivoire ont tout vu vous l'avez dit ils ont fait la guerre elles ont fait la guerre alors aujourd'hui les questions de piraterie maritime de terrorisme la Côte d'Ivoire est loin d'être à l'abri de ce danger quelles seront vos priorités pour sécuriser la Côte d'Ivoire face à ces deux fléaux d'abord d'abord pour pouvoir nous préparer comme vous le dites justement à résister ou à repousser hors de nos frontières si c'est possible j'en dirais un mot tout à l'heure ces nouveaux défis ces nouveaux risques il faut que nous soyons forts à l'intérieur il faut que nos forces de défense et de sécurité retrouvent leur lait de noblesse il faut que la confiance entre les populations ivoiriennes et leurs forces de sécurité s'établissent que l'armée devienne l'armée nationale 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 et ne pas qu'elle soit perçue comme une horde armée ou une armée au service de quelques individus donc cette perception il faut qu'elle change donc nous avons besoin de réhabiliter de faire une véritable armée nationale les périls que vous avez cités l'exigent l'exigent pour la défense de la Côte d'Ivoire de la nation ça c'est ça c'est la première des choses que vous faites ce n'est pas je n'invente rien mais j'observe qu'aujourd'hui l'état de l'armée des forces de sécurité républicaines de sécurité la confiance la confiance entre la population et les FRC n'est pas ce que je dis je le constate quand j'étais président de la commission dialogue, vérité et réconciliation j'ai fait beaucoup de sorties là-dessus en demandant aux populations de considérer ces forces-là comme leurs forces mais ça dépend aussi des ajustements de ces gens vis-à-vis des populations donc il faut ramener cette confiance entre les citoyens et leur armée il faut former l'armée aux techniques de l'armée ça on sait le faire quand même d'avoir la discipline à la discipline etc qui est la force des armées comme on dit etc etc bon maintenant les flots vous savez ces personnes dans le monde entier aujourd'hui c'est reconnu aucun état ne peut s'attaquer tout seul à ces flots-là il faut donc développer la coopération avec les autres pays et c'est d'ailleurs ce qui s'est fait actuellement c'est fait actuellement et je considère que la Côte d'Ivoire doit prendre toute sa part dans cela parce que ce sont des périls qui dépassent les frontières personne ne peut dire qu'il est à l'abri de ces périls il ne faut pas attendre d'abord d'être attaqué pour pouvoir se préparer à le faire nous devons dès aujourd'hui nous préparer à faire cela en participant à tout ce qui se fait à l'échelon régional et international si possible pour que la Côte d'Ivoire soit présente la Côte d'Ivoire est un grand pays elle ne doit pas être absent dans ces luttes-là alors l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040 a permis de définir la vision à long terme du pays et sur cette base la vision de la Côte d'Ivoire pour l'horizon 2040 s'énonce comme suit la Côte d'Ivoire puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle démocratique et ouverte sur le monde adhérez-vous à cette vision ? on a l'impression que c'est moi qui parle non c'est le secteur privé j'ai l'impression que c'est moi qui parle et donc en bon français ça veut dire qu'il me marche sur la langue ce sont là les valeurs ce sont les valeurs que je me vertue à expliquer aux Ivoiriens et dès lors que c'est le secteur privé ça vous dit mais moi je suis le secteur public je suis le candidat à la président de la République je dis il parle comme je vais parler alors il y a combien de temps vous vous donneriez pour réaliser cette vision là si vous êtes président le secteur privé ne peut pas réaliser une vision le secteur privé n'a pas en charge la vision de la Côte d'Ivoire la vision de la Côte d'Ivoire est tracée par le secteur public par les politiques c'est eux c'est le politique qui donne là maintenant ils disent voilà comment nous on voit la Côte d'Ivoire mais c'est pas eux qui tracent est-ce que vous voyez la différence et je dis leur façon de voir la Côte d'Ivoire ils n'ont pas la responsabilité de faire la responsabilité appartient aux politiques et je dis la façon de voir la Côte d'Ivoire c'est comme si c'était moi c'est exactement comme ça la façon de vous rejoindre voilà c'est cela tout à fait et donc si vous êtes président vous pouvez bien on s'entendra facilement voilà M. Jean-Colombani puisqu'on parle d'économie bien sûr comment comptez-vous relever la croissance de la Côte d'Ivoire qui était de 9% en 2014 est-ce que vous avez des objectifs chiffrés je pense qu'il faut que nous fissions des objectifs de croissance forte pendant quelques temps encore si on va lutter efficacement contre la pauvreté donc il faut continuer à garder le cap d'une croissance forte je ne sais pas si c'est 9% si c'est 10% 12% ce n'est pas des chiffres qu'on a vous savez pour faire les prévisions de produits intérieurs je sais j'en ai fait un dans ma vie ce n'est pas comme ça ce n'est pas de la magie magie on s'assoit autour d'une table on passe en revue le secteur et puis on fait cela mais ce qui est important c'est de fixer le cap le rôle du président de la République c'est de fixer le cap n'est-ce pas et le rôle des techniciens à commencer par le gouvernement c'est de mettre en oeuvre cela le cap fixé par le gouvernement voilà donc je vous dis que la Côte d'Ivoire doit effectivement continuer à rechercher une croissance forte parce qu'elle a des problèmes essentiels à résoudre si vous ne faites pas de croissance forte comment allez-vous vous attaquer au problème du chômage n'est-ce pas comment vous allez avoir des revenus pour faire les investissements qu'il faut dans le domaine social dont je parle donc oui nous mettons le cap sur une croissance forte maintenant les facteurs de croissance c'est quoi il faut que la croissance soit forte qu'elle soit partagée qu'elle soit que la base de la croissance soit élargie la croissance forte dont vous parlez mais quels sont les moteurs de la croissance essentiellement les grands travaux le pont les BTP qui fait le pont quelles sont les entreprises qui ont réalisé le pont et même quand il y a les sous-traitants dites moi les noms des entreprises non mais alors vous voyez les PME qui ont fait la sous-traitance oui mais les PME je considère que ces PME les PME nationales n'ont pas beaucoup participé vous le savez ça se dit dans tous les salons donc le contenu de la croissance est important les acteurs de la croissance c'est important c'est par là qu'on répartit la croissance et qu'elle devient partagée n'est-ce pas que les fruits se deviennent partagés donc oui il faudra que la Côte d'Ivoire garde le cap d'une croissance mais peut-être les secteurs qui portent cette croissance il faut que cette croissance soit un peu plus inclusive qu'elle ne soit pas atomisée qu'elle ne soit pas seulement dans un secteur dans lequel les Ivoiriens ne participent pas beaucoup si ce sont les mines les mines vous allez vous creuser le trou vous extrayez disons les mines et puis oui ça fait de l'activité mais ça profite à qui donc les éléments de la croissance sont importants donc là aussi il va falloir réfléchir ces éléments qui permettent aux Ivoiriens et aux entreprises nationales aux Ivoiriens de participer à la création de la richesse et parlant de secteur tout à l'heure quelles seront vos priorités vous ? pour un secteur privé national producteur de richesse sectorielle mais priorité sectorielle ou quoi ? tous les secteurs pour renforcer le secteur privé national vous avez écoutez la Côte d'Ivoire est un pays en friche tout est à faire on a parlé d'infrastructures routières vous savez j'ai passé beaucoup de ces quatre années-là à parcourir la Côte d'Ivoire depuis que je suis quand je suis venu pour être premier ministre il y a deux routes qui m'éhantent chaque fois que je dois aller je suis lesquelles ? vous ne connaissez pas bien la Côte d'Ivoire ça ne va rien vous dire je vais vous dire Tumodi 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 Dimbokro Bongwano Tumodi Dimbokro Bongwano vous avez fait ça ces derniers mois ? oui absolument bon ok et à Yimbokro à Bengourou à Bengourou et tout dernièrement je fais Jacquesville Tugouzouk 45 km en deux heures je fais Saint-Pedro Grosbonoudan vous connaissez Grosbonoudan ? non non ça ne vous dit rien vous êtes un citadeur bon 15 km en deux heures 15 km donc oui vous connaissez vous connaissez Gueyeau grand centre de production grand centre de production vous ne pouvez pas vous imaginer les productions qui sortent de là-bas pour aller de Cagnois à Gueyeau rien du tout ou mettre 4 ou 3 heures oui il faut continuer à faire les routes mais il faut les faire autrement les routes qui permettent aux productions de sortir n'est-ce pas ? donc ça aussi ça participe du produit intérieur du secteur au nombre des routes que vous avez indiquées tout à l'heure celle reliant à Bengourou à Nibé-le-Croix est en pleine réhabilitation et bien nous on dit Bongano également c'est fait je vais vous dire une chose je vous ai dit quand j'étais premier ministre j'ai demandé au ministre de me faire cette route-là j'ai quitté le gouvernement il y a en 2007 en 2007 nous sommes en combien ? en 2015 très bien c'est pas trop tôt monsieur le candidat lors d'un séminaire de la CDVA il a été donc démontré que le foncier rural a été donc au coeur la première cause des conflits qui ont donc divisé la Côte d'Ivoire et pourtant une loi a été votée qui existe donc depuis 1998 comment si vous êtes président vous allez donc permettre de régler définitivement ce problème qui était un problème fondamental justement qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire d'assumer pleinement son rôle de premier pays agricole de l'Afrique de l'Ouest vous verrez que dans mon projet j'ai dit que je vais faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un état de droit c'est important et vous avez dit justement Agnès que la Côte d'Ivoire a voté une loi foncière c'est d'ailleurs la seule loi qui a été votée à l'époque à l'unanimité des députés là j'étais à Dakar et votant et cette loi une loi une fois qu'elle est votée il faut des textes d'application et puis il faut des mesures d'accompagnement elle est assez complexe cette loi elle est complète et complexe il faut des mesures d'accompagnement il faut des structures pour permettre à cette loi d'être efficace etc une fois que toute cette panoplie de disposition aura été mise en place il faut appliquer la loi il faut tout simplement appliquer la loi elle est dure mais c'est la loi si elle est dure c'est la loi pour l'appliquer ce qui signifie qu'on ne tolérera pas toute occupation toute occupation sauvage de qui que ce soit et surtout quand c'est des occupations des gens qui viennent de l'extérieur il faut respecter la loi il faut respecter le territoire n'est-ce pas alors la loi une fois qu'on l'a respectée il y a des possibilités la terre est un actif économique la propriété c'est une terre on en a la propriété ou l'usufruit si ces gens viennent de l'extérieur qui veulent en avoir l'usufruit il faut qu'ils le fassent avec l'accord du celui qui est le propriétaire selon la loi ça c'est une affaire ça c'est une affaire entre eux mais donc je dis qu'il faut appliquer la loi la loi telle qu'elle a été votée maintenant si on se rend compte qu'il y a des aménagements qu'il faille le faire parce qu'aucune loi n'est immuable ad eternam alors de manière ordonnée on révise la loi mais tant qu'elle n'est pas révisée il faut l'appliquer parce qu'effectivement c'est ce problème d'occupation sauvage des terres ivoiriennes qui a été l'une des causes fondamentales et pour cause madame la terre n'est pas extensible à l'infini les populations augmentent se transforment la population ivoirienne il y a un appel des populations de l'interlande des pays voisins donc il y a comme une espèce de pression naturelle sur la terre mais nous sommes dans un pays organisé on peut accueillir mais dans une selon les dispositions de la loi donc voilà ce qu'on peut dire pour qu'il n'y ait pas de conflit de conflit nous avons 8 minutes monsieur Jean Colombani la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao c'est connu ce qui n'était pas connu d'avant c'est passé premier producteur d'anacard un programme national d'investissement agricole est même en cours et malgré cela vous parlez d'une agriculture au succès en demi-teinte pourquoi ? oui parce que vous ne savez pas que nous étions le troisième producteur de café et que maintenant nous sommes battus par des autres pays vous ne savez pas ça il n'y a pas que le café non mais il n'y a pas que l'anacard pourquoi on n'aurait pas été troisième producteur de café premier producteur d'anacard premier producteur mondial de cacao producteur d'ananas producteur de etc d'EVA etc qu'est-ce que vous proposez pour être premier dans toutes ces spéculations ? non j'ai pas dit premier mais il faut faire en sorte que les productions ne baissent pas dramatiquement parce que derrière tout ça ce sont des populations qui souffrent mon cher mec sur ce terrain là est-ce que vous savez que j'ai commencé ma carrière là-dedans ? oui vous avez travaillé à la carrière de stabilisation non j'étais non 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 j'ai été secrétaire général de l'organisation je connais ces questions là donc je vous dis que c'est pas parce qu'on est premier là qu'il faut abandonner voilà voilà par exemple la malédiction du pétrole dans certains pays il faut éviter cela la force de la Côte d'Ivoire je vous ai dit c'est sa terre et j'espère que quand on aura quand l'industrie minière quand on va l'exploitation minière va atteindre certains niveaux j'espère qu'on ne va pas abandonner l'agriculture voyez ce que je vous dis il faut diversifier la base de l'économie c'est ça qui crée la stabilité et renforce la résilience dont j'ai parlé tantôt alors comme on n'a plus beaucoup de temps on a envie de savoir également les dispositions auxquelles vous faites allusion pour obtenir la réduction significative des prix des denrées de grande consommation je mettrais tous les acteurs autour d'une table et je leur dis moi je veux que ce soit que le consommateur paye moins faites moins des propositions les transporteurs c'est pas la volonté qui a manqué ah mais ça chacun a sa volonté chacun ses méthodes chacun ses méthodes je suis persuadé qu'il y a des coûts cachés il y a des niches d'économie qu'on peut faire mais dites moi vous pensez que l'état ne doit rien faire on ne doit pas penser aux consommateurs en final la politique c'est quoi c'est la recherche elle est quand même du bonheur du plus grand nombre le dire c'est une préoccupation louable dire aussi que je ne vais pas imposer mais que je prends toutes les dispositions je mets tous les acteurs du secteur autour d'une table pour que chacun ne perde pas c'est louable les louables on le fera on le fera réduction significative il y a des produits dont le prix est cyclique selon les saisons et puis en fin de compte je suis libéral je crois à la loi de l'offre et de la demande la meilleure façon de baisser les prix c'est d'augmenter l'offre la production je vous ai dit qu'il y a une zone de Côte d'Ivoire qui me paraît sinistrée je vous ai parlé de la zone centre et je vous ai dit aussi qu'on n'a pas introduit suffisamment de nouvelles productions vous voyez déjà que la base de production peut augmenter pour ces produits vivriers là et une fois qu'on l'a fait il faut organiser le transport de cela et je viens de vous parler de créer les conditions pour que les zones de production de production puissent transporter aisément le produit vers les zones de consommation et je viens de vous parler de sécurité tous ces éléments concourent à faire en sorte que l'équilibre du secteur permette d'avoir un prix qui ne soit pas trop d'irrément pour le consommateur c'est une préoccupation qu'un gouvernement doit avoir et moi j'ai cette préoccupation là à la table de cet entretien vous vous êtes exprimé en langue en deux langues alors quelle est la place de la culture dans votre politique c'est essentiel la culture c'est l'ensemble des valeurs de civilisation sur lesquelles repose un peuple c'est l'âme c'est l'âme dans le détail de mon programme vous avez tout ça et je suis désolé cette culture l'ensemble des sciences de la culture des arts et culture on va s'exprimer comme ça je trouve qu'elle n'a pas suffisamment été mise en valeur actuellement on parle d'industrie culturelle d'industrie culturelle vous voyez voici aussi des niches d'emploi l'industrie cinématographique n'est-ce pas créer des espaces ou des centres d'enregistrement ou même des cinémathèques pourquoi on fait un Hollywood qu'on ne peut pas le faire aussi Vincent Pedro ça crée des emplois tout ça oui vous avez raison c'est un secteur qu'il ne faut plus laisser en rade d'autant que le génie ivoirien est extraordinaire un pays où on se reprimait Gaou n'est pas un pays à négliger ça a été un succès planétaire quand même à partir de deux notes musicales ça c'est un exemple précis les acteurs les artistes ivoiriens sont formidables et je suis désolé de voir qu'il n'y a même plus de cités des arts et de la culture en Côte d'Ivoire je disais tantôt quand j'ai je ne sais pas si avec les femmes ou quand j'ai présenté mon rapport que la Côte d'Ivoire était en matière de théâtre avant les indépendances la Côte d'Ivoire était participant au concours des nations au théâtre des nations pendant longtemps à remporter le premier prix au point où elle a été mise hors concours tellement elle écrasait les autres nous savons bien que mes frères sénégalais ont mis l'accent sur la culture mais à l'époque on les battait à plein de coutures des personnalités comme le père à son âme Kofi Gado est-ce que vous savez que c'était un grand homme donc voici des domaines où nous avons une compétence distinctive pourquoi voulez-vous que nous laissions s'en fous d'autant qu'on peut transformer ça en industrie pour créer des emplois voilà un secteur où les jeunes doivent avoir des emplois alors dernière question ce sera certainement la dernière victorien si vous me permettez vous dites dans votre deuxième engagement de début de mandat je rendrai effectif le transfert de la capitale politique à Yamoussokro dans les 90 jours qui suivent mon investiture est-ce que c'est pas utopique ? non vous n'avez pas lu je dis les services de la présidence seront dans les 90 jours j'y installerai la présidente de la république c'est utopique ça ? à vous de nous le dire ? ce n'est pas utopique voyez-vous on a la vision pourquoi vous pouvez on ne peut pas l'oublier en fait vous pouvez avoir construit ça déjà le bureau du président de la république existe existe à la fondation même s'il n'est pas baptisé comme ça mais il est suffisamment grand pour recevoir le président de la république et les services de la présidence je dis les services la présidence sera installée dans les 90 jours ce n'est pas utopique et puis en plus dites-moi quel est ce pays là où on prend des lois qui ne sont jamais appliquées ce n'est pas moi qui ai pris la disposition de transfert de la capitale ça fait combien d'années qu'on a pris cette loi ça fait au moins deux ou trois décennies maintenant mais pourquoi l'avoir pas appliqué quand vous étiez premier ministre par exemple il est l'heure pourquoi l'avoir proposé il est l'heure si au soir c'est une émission on ne peut pas épuiser tous les sujets alors si au soir du 25 octobre vous êtes élu quelles seront vos priorités sinon continuerez-vous dans la politique et ce sera votre conclusion ma conclusion ne sera pas ce que vous dites là non je vous pose une question moi d'accord ma conclusion je ne affirme rien non non ma conclusion ce n'est pas sur le sujet que vous dites vous répondez et puis vous concluez ma conclusion c'est la suivante je suis candidat pour offrir pour faire une offre politique à mes compatriotes je suis un Ivoirien qui a une expérience publique je n'ai participé en aucune façon aux turpitudes aux tueries qui ont endeuillé les Ivoiriens et qui ont fait la déchirure sociale j'ai apporté humblement ma contribution j'ai apporté humblement ma contribution aujourd'hui je viens parler aux Ivoiriens pour leur offrir pour leur offrir un modèle politique un projet de société que j'ai baptisé un nouveau pacte de confiance dans une Côte d'Ivoire rassemblée confiance et rassemblement et réconciliation mais mais vous voyez bien ce programme s'inscrit dans des élections présidentielles nous voulons que ces élections soient apaisées pour qu'elles soient apaisées il faut qu'un certain nombre de dispositions le permettent nous n'avons de cesse moi en particulier en tant que candidat et en tant que président de la coalition de demander aux gouvernants de faire en sorte qu'ensemble nous puissions mettre des mesures consensuelles pour qu'ils vont accompagner les élections par exemple l'identification l'identification n'est pas consensuelle elle est confidentielle j'ai ici des preuves que la liste définitive qui nous a été remise il n'y a pas longtemps est remplie de doublons de doublons de personnes qui existent deux fois à l'ICC c'est-à-dire qu'ils vont aller voter deux fois sur l'OVL ce n'est pas normal ce n'est pas honnête vous pensez que c'est possible de voter deux fois puisque vous avez deux cartes vous avez deux cartes à deux endroits différents c'est la même photo c'est le même nom la même photo il n'y a pas de soucis vous voulez que je donne le nom non pas du tout bon alors si vous voulez je peux vous le donner c'est des doublons et le doublon la liste en est infectée mais ça a été fait et je ne comprends pas que mon cher ami Bakayoko ait pu laisser cela j'espère qu'il n'a pas fait exprès mais en tout cas je lui demande de regarder ça parce qu'on ne peut pas s'amuser à cela il faut que les résultats de ces élections reflètent l'expression du suffrage pour que pour une fois pour une fois il y ait une impassation pacifique de charges ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu depuis son indépendance un président qui sort et qui serre la main à un président qui rentre comme ça se fait dans une démocratie c'est une étape importante c'est l'un des enjeux me semble-t-il de ces élections là mais ça ne peut pas se faire si les élections s'organisent sur des bases aussi troubles non transparentes et qui n'établissent pas la confiance alors alors il en est de même pour la CEI je suis candidat personne ne me représente à la CEI mes chers compatriotes est-ce que vous trouvez ça normal ? alors alors comme c'est le peuple qui est consulté comme nous sommes en république je considère que cette affaire là aussi est l'affaire du peuple et moi je suis là pour dire aux gens prévenons prenons la disposition pour que nous ne connaissons plus ce que nous avons connu j'ai dit je souhaite des élections avec zéro mort je tiens à cela et pour cela il faut prendre les mesures préventives il faut accepter de discuter pour qu'on ait un processus consensuel et non pas confidentiel qui n'assure pas qui ne rassure personne alors bon en conclusion je ne peux que vous remercier je vous ai dit au départ que c'est un rendez-vous d'un homme avec la nation c'est un rendez-vous important pour moi je ne peux pas ne pas me souvenir qu'il y a 65 ans j'étais un enfant un enfant d'un village qui allait comme les enfants que vous voyez au bord des routes un enfant qui n'a pas toujours connu la vie facile mais qui par le travail est arrivé là où il est avec peut-être aussi quelque chance ma présence ici à cette tribune devant les Ivoiriens la signification profonde que je lui donne c'est que décidément la Côte d'Ivoire est une terre d'espérance que tout espoir est permis à tout Ivoirien qui veut travailler dans la discipline et qui veut construire ce pays terre d'espérance pays de la fraternité c'est de là qu'est née ma passion pour la Côte d'Ivoire je suis passionné de la Côte d'Ivoire mes compatriotes je souhaite vous transmettre cette passion pour qu'ensemble nous puissions faire de la Côte d'Ivoire le modèle d'espérance promis à l'humanité merci beaucoup merci Charles Konabani d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes économiste ancien premier ministre et ex-président de la commission dialogue vérité et réconciliation CDVR candidat indépendant à la présidentielle 2015 pour ce qui concerne de la CEI je pense qu'elle va trouver un cadre pour réagir aux téléspectateurs Agnès Crédit et de Fraternité Matin Alidia Rassouba de RTI 1 l'équipe de production se joignent à moi pour vous dire merci et bonne suite de programme Sous-titrage Société Radio-Canada Générique